Je m'appelle Franck Comte, je suis du sud-ouest, je suis né à Agin, j'ai vécu longtemps à Toulouse. J'ai aussi vécu pas mal dans le sud de l'Europe, en Andalousie, au Portugal. Et je suis arrivé à Marseille il y a deux ans pour me professionnaliser dans la peinture et faire que ça. J'ai un peu une particularité avec l'Olympique de Marseille, c'est que chez moi c'est pas héréditaire en fait. C'est-à-dire que dans ma famille le ballon ça n'intéresse personne. Moi je suis né à Agin, quand j'étais petit j'allais au stade Armandie voir le SUA, c'est du rugby, contre le stade Toulousein. J'étais pas du tout football. C'est plus avec mes voisins en fait, avec qui je jouais au ballon et du coup ils étaient supporters de l'Olympique de Marseille. Et puis moi en fait j'ai très vite été fasciné par Chris Waddle. Ça se joue à peu de choses, c'est un jour, tonton nous achète un maillot avec mon frère, lequel tu veux. Mais voilà, moi j'avais celui de Waddle, le blanc avec les deux bandes de bleu, le Panasonic. L'hommage à Louis Gustavo il était évident, avec Thibaut de Lorette, le café où j'ai peint. Il me l'a proposé en fait, il me dit « je ferais bien Louis Gustavo ». Je lui ai dit « écoute, j'ai préparé un dessin, du coup on a dit banco, on a envoyé Louis Gustavo ». Voilà, et Louis Mistral-Gustavo, en fait c'est l'an dernier le but qu'il met contre Paris au Vélodrome. Voilà, moi il me semble que le ballon il est accompagné par le Mistral jusqu'au petit filet. Et voilà, en plus après il est parti en dansant comme le vent. Voilà, pour moi c'est Louis Mistral-Gustavo. Hiroki, pour moi une image de Hiroki c'est qu'il est sur un duel, il perd son duel, il tombe, il pourrait jouer la faute. Et au lieu de ça il se relève de suite et il repart sur le joueur en fait. Moi c'est un état d'esprit que j'adore quoi. Ce n'est pas le plus fort, ce n'est pas le plus rapide, ce n'est pas le plus technique, mais c'est le plus généreux sans aucun doute. Alors le pain en samouraï, ça l'est sur ? Oui, ça va, ça va de soi. Oui, oui, samouraï. C'est la gare. Comment tu l'appelais donc ? Zen fighter. Zen fighter. Et j'ai pas mal pensé à la chanson de Shuriken et Faflarage. « La garde meurt mais ne se rend pas, ne plie pas, ne casse pas ». Pour moi c'est Sakai. Ne plie pas, ne casse pas. L'idée c'est de continuer. En fait j'aime bien l'idée d'associer un joueur à une qualité qu'il a. J'ai des tas d'idées des joueurs qui vont arriver. Et après ce que j'aime bien c'est faire apparaître un joueur par moi. Et ce que j'aimerais vraiment c'est que les supporters s'emparent de cette histoire et qu'en fait ils aillent à la recherche des joueurs et que ce soit eux qui partagent finalement les images. Que ce soit pas moi en fait. En fin de saison si tout va bien on a un 11 et si Garcet nous ramène un titre il aura sa fin de saison. Sous-titrage ST' 501